Quel est le premier film qu'on reconnaît comme étant un film parlant ? C'est le chanteur de jazz. Forcément, dès l'instant où on a amené le son au cinéma, la première idée, ça a été qu'on va enfin pouvoir entendre les gens chanter. Sauf que dans ces premières années, l'idée, c'est que s'il y a de la musique dans le film, elle est intra-diégétique. Ça veut dire que c'est le mec qui est à l'écran, qui est en train de jouer ou qui est en train d'écouter de la musique. L'idée qu'il puisse y avoir une musique d'accompagnement par-dessus, ça, c'est encore très très flou. Et pourtant, c'est ce qui se fait maintenant principalement. Parce qu'il faut habituer le public et que le public a vite pris le pli, mais c'est exactement la même chose que le montage. Le champ contre champ, c'était pas quelque chose de naturel. Et le premier à l'avoir fait, le public ne comprenait pas ce qui se passait, qu'on voyait un côté. C'était pas pour eux naturel, c'est un langage qui est développé. Il faut habituer le public. Mais à partir du moment où c'est fait, ça devient tout à fait naturel. Sous-titrage ST' 501